Bonjour, je m'appelle Florence Lebouteux, j'habite à l'île de la Réunion et je suis auteur. J'ai publié récemment le Guide aux enfants de l'île Rodrigue. Rodrigue, c'est une petite île tropicale de 42 000 habitants, qui est une région autonome de la République mauricienne. J'ai écrit ce livre un peu comme une promenade sur l'île, une promenade avec des découvertes, des rencontres, des surprises, des coups de cœur, des questions et des réponses. C'est pourquoi dans ce livre, on va trouver des pages aussi bien sur la géologie, l'histoire, la nature, les gens, la culture, la musique, les arts en général, y compris l'art culinaire. Quand j'ai écrit ce livre, je pensais m'adresser d'abord à un public jeune, mais en fait, c'est un livre qui peut intéresser tout le monde ou au moins tous ceux qui souhaitent découvrir Rodrigue ou en savoir davantage sur cette île. 12 amis se sont prêtés un petit jeu, choisir une double page du livre et la présenter à leur façon. Je vous invite à les découvrir. Bonjour, je suis Magdalena Flan, je viens d'un petit village nommé Autoracacia qui se situe au nord de l'île Rodrigue. J'ai choisi de vous parler des pages 12 et 13 parce qu'elles sont consacrées à la caverne patate, un endroit que je connais, l'ayant visité à plusieurs reprises et que je trouve extraordinaire avec ses stalagites et ses stalagites. C'est d'ailleurs, je pense, l'un des sites touristiques les plus visités à l'île Rodrigue. Alors, dans cette partie du livre, on peut lire que la caverne patate mesure 1040 mètres et que c'est la plus grande de Rodrigue. On nous dit aussi, je cite, à Rodrigue, il existe 26 grottes, mais seulement deux, la caverne patate et la grande caverne de la réserve François-Legas, peuvent être visitées. Ce que moi particulièrement j'ai trouvé intéressant dans ces pages, c'est lorsque le guide annonce qu'en 600 mètres, nous allons faire le tour du monde. Avec un petit peu d'imagination, on peut voir le palais de la reine d'Angleterre, la grande muraille de Chine, la carte de l'Afrique, des animaux et plein d'autres choses qu'il cite. Cela peut paraître invraisemblable, mais ayant moi-même fait l'expérience lors de mes visites, on a effectivement l'impression de voyager lorsqu'on fait la visite de la caverne patate. Bonjour les amis, je m'appelle David Singh Spéville, je suis un Rodrigue, né dans le petit village de Rivière-Coco. J'ai choisi les pages 86 et 87, qui nous parlent des musiques et danses rodrigueses. On nous apprend comment composer un orchestre traditionnel Rodrigue. Il y a aussi des illustrations pour montrer les différents instruments musiciens et danseurs. J'ai choisi ces pages parce que la musique est très très importante dans notre culture. Et surtout moi-même, j'ai grandi dans une famille qui pratique la danse et la musique. Je vais vous lire un passage sur l'instrument que je pratique et que j'enseigne au jeune Rodrigue. C'est toujours un accordéon diatonique. L'accordéon est le seul instrument mélodique de l'orchestre. C'est le seul instrument qui joue la mélodie. Tous les autres instruments sont des percussions. Je vais vous donner une petite démonstration à ma façon. C'est le seul instrument mélodique de l'orchestre. Je vais vous donner une petite démonstration à ma façon. J'habite à Granby, à l'île Rodrigue. Dans le livre de Florence Le Bouteux, Guides-enfants de l'île Rodrigue, j'ai choisi les pages 36 et 37 qui ont pour titre « Le solitaire de Rodrigue ». Le solitaire pouvait mesurer 90 cm, pesé 25 kg. Cet oiseau ne volait pas. Ses ailes astrophillées servaient à se battre ou à faire un bruit d'appel, en les faisant tourner très vite pendant quelques minutes. « Je vous parle des charmes de Madame Solitaire » selon François Lugat. La femelle est d'une beauté admirable. Il y en a des blondes et des brunes. François Lugat semble amoureux des femelles solitaires. Il explique que leurs plumes sont toujours très bien coiffées de la tête aux cuisses. À la base du cou, elles ont comme des bouquets de plumes blanches qui lui rappellent des seins de femmes. Elles ont une démarche à la fois fière et gracieuse, et on ne peut s'empêcher de les admirer et de les aimer. C'est pourquoi, nous dit François Lugat, elles ont été moins dévorées que les mâles. Pourquoi j'ai choisi cette page? C'est parce que pour moi, le solitaire représente la femme rodriguise de par sa grâce et de son élégance. Bon après-midi. Marcel Peunen, artiste, auteur, compositeur, interprète, comédien, photographe. J'ai choisi les pages 38 et 39. Trois îles, trois oiseaux, trois disparus. À l'île de la Réunion, le solitaire de la Réunion. À l'île Rodrigue, le solitaire de Rodrigue. À l'île Maurice, le Doudou. Pourquoi le solitaire a-t-il disparu? Les hommes ont chaché les solitaires pour les manger, pour les envoyer vivre en Europe. Mais ils mourraient en captivité. Les solitaires ont aussi été chachés de leurs habitats. On a retrouvé beaucoup de sements, dans des crues calcaires ou dans des cavernes. Il est possible que des solidaires s'y soient réfugiés pendant des incendies. Ils seraient morts de faim et de soif. Bonjour de Rodrigue, je suis Marie-Claude Raphael. Je suis éducatrice à la maternelle et aussi artiste. Premièrement, ce livre « Guides enfants » de l'île Rodrigue est un outil pédagogique pour moi. En arrivant à la page 76-77, qui parle des années 40 et du bateau cag de Zambésia, ça m'a ramenée à mon enfance, avec le souvenir de ma grand-mère qui m'a raconté l'histoire de Zambésia. Quand le bateau Zambésia arrive à Rodrigue, les Rodrigues montent sur les montagnes et criaient « C'est l'eau ! Navia peut rentrer ! » Alors, le lendemain, les Rodrigues descendent vers le port pour aller récupérer leurs colis et des lettres et aussi pour vendre leurs produits de la terre et des animaux. Concernant la musique traditionnelle, « Cotis Zambésia » est une des chants traditionnels que j'aime bien chanter. Et j'ai le plaisir de vous chanter une partie de cette chanson. Tonton Colo avec Tonton Kadak, un grand matin t'y paye à l'travail, arrive l'auterre, je t'y guide pour la mer, je trouve un bateau t'y paie rentrée, je demandais mais qui s'abatte là, s'abatte là t'y appelles Zambésia, je fais une nouvelle partout par tous côtés, là t'y moune t'y crier c'est l'eau, crier c'est l'eau, crier c'est l'eau, crier c'est l'eau, tu dis moune, crier c'est l'eau, crier c'est l'eau, crier c'est l'eau, crier c'est l'eau, c'est l'eau, Zambésia peut rentrer, crier c'est l'eau, crier c'est l'eau, crier c'est l'eau, tu dis moune, crier c'est l'eau, crier c'est l'eau, crier c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, Zambésia peut rentrer, c'est l'eau, Zambésia peut rentrer, Merci et je vous souhaite une bonne lecture. Il y a 3 ans, avec mes parents, nous avons participé au nettoyage de la plage de Saint François. Nous avons ramassé les sacs plastiques. Les sacs sont dangereux. Ils peuvent étouffer les animaux qui les mangent ou alors les poissons peuvent se trouver enfermés et mourir. Il vaut mieux utiliser des sacs en vacua. En plus, le vacua est plus solide. Quand on se promène dans la nature, il faut être respectueux. On ne doit pas écraser les plantes endémiques ou les oeufs. On ne doit pas prendre les bébés ou les oeufs des animaux. Et on ne doit pas s'éloigner des chemins tracés. Vince n'est pas le premier de la famille à aimer la nature. Son grand-père était fermier à pleine corail. Il cultivait la terre et élevait des animaux qu'il abritait dans une grotte en cas de cyclone. Il avait une maison à Pont-Maturin, mais préférait vivre dans la nature. Réci deux, très bien. Sonив à Montréal. Sonisson d'un des animaux. Sonit est un grand-père à Pont-Maturin, mais préférait vivre dans la nature. Il y a la nature. Il s'est un beau travail. Il s'est un beau travail. Il s'est un beau travail. raconte la sécheresse de sept ans de 1972 à 1979. Au village de Latanier, il y avait autrefois un ruisseau et une sauce tout près de l'école. Mais il y a 30 ans, l'eau a disparu. Il n'a pas plu pendant sept ans. Tous les matins, les femmes marchent de Latanier à Saint-Gabriel pour aller chercher de l'eau. On partait à deux ou trois. Quand on arrivait, il y avait toujours la queue. Puis, nous remplissons nos récipients. C'était long car la sauce de Saint-Gabriel ne coulait pas beaucoup. Le récit n'est pas fini. Je vous laisse découvrir vous-même. Comme dirait ce dicton, le c'est la vie. C'est encore plus important à Rodry car le potable est très rare. À la voûte ! Bonjour, je m'appelle Tatiana Espeville. Je suis une habitante du village de Rivière-Coco sur l'île Rodrigue. Je vais vous parler des pages 78 et 79, intitulées « Les années 1950, Sir Ben racontent ». Ces pages nous racontent l'histoire de Monsieur Ben Gontran, appelé Sir Ben. Ce fameux professeur est le descendant d'un Français, Monsieur Ferdinand Gontran, qui a débarqué à Rodrigue en 1869 en apportant avec lui un instrument qui est aujourd'hui incontournable dans la culture rodrigueuse, l'accordéon diatonique. J'ai choisi de vous ces deux pages parce qu'elle cite les écrits de Monsieur Ben Gontran au travers d'anecdotes de l'époque, notamment à propos de la grande solidarité qui existait autrefois dans la culture rodrigueuse. Je vais vous lire un passage du livre qui est donc une citation de Monsieur Ben Gontran à ce sujet. « Autrefois, les Rodrigues étaient très solidaires. Par exemple, s'il y avait un mort, les voisins venaient aider pour construire le cercueil. Pour les travaux des champs, on annonçait après la messe du dimanche qu'il y aurait un champ à labourer ou à récolter. Et le jour des travaux, des voisins arrivaient pour participer au travail. On ne payait pas, mais la fois d'après, celui qui avait été aidé allait aider à son tour. Voilà, bonne lecture à vous et à bientôt ! Bonjour, je m'appelle Camille et j'habite à Montagne Chérie, à l'île Rodrigue. J'ai choisi les pages 60 et 61 des ourites et des hommes. L'ourite, c'est la pieuvre. Ici, c'est une spécialité culinaire. On peut la manger sous différentes formes, en salade, en caries, en daubes d'ourite aussi. Et la pêche à l'ourite, c'est une tradition culturelle. On apprend dans ces pages qu'il y a deux périodes de fermeture de la pêche par an, en février et en septembre-octobre, pour permettre à l'ourite de grandir et de se reproduire. Dans ces pages, on en apprend un petit peu plus sur la vie d'une ourite femelle. On prend l'exemple de la vie de Marguerite. Je vais vous lire un extrait. À sa naissance, Marguerite, qui mesurait 1 ou 2 cm, a rejoint le monde du plancton. Il y en a des espèces qui vivent là. Certaines, comme Marguerite, ne passent que quelques mois ou quelques semaines dans cette cohue. Si elle n'est pas avalée au bout de quelques jours, ou semaines ou mois, elle part dans le lagon et commence sa vie de pieuvre du lagon. Avec ses tentacules, elle chasse surtout des crabes, dont elle casse les carapaces avec son bec de perroquet très dur. Elle chasse tôt le matin, ou juste avant le coucher du soleil. Le reste du temps, elle se cache dans son abri. Bonjour tout le monde, je suis Léna de Port Sud-Est à Yer Rodrigue et j'ai choisi les pages 54 et 55 dont le titre est « Le Lagon ». Dans ces pages, on apprend que le lagon qui entoure notre petit île a une surface de 240 km² et c'est presque deux fois et demi la taille de notre île, donc c'est assez grand. On apprend aussi dans ces pages que le lagon est limité, par la barrière de corail, et à certains endroits, la barrière est interrompue. On appelle ça des passes, et c'est par là que les bateaux peuvent passer pour aller en notre mer. J'ai choisi ces pages parce que je vis près de la mer comme vous pouvez le voir et parce que beaucoup de personnes de mon village gagnent leur vie avec la pêche dans le lagon. Maintenant, pour terminer, je vais vous lire quelques petites lignes sur les ressources alimentaires essentielles qui est le lagon. Les quantités pêchées varient selon les années. Depuis 2010, on pêche entre 1200 et 1600 tonnes de poissons et nourris tous les ans dans le lagon. Une partie est exportée vers Maurice et le reste est consommé sur place. Je dis au revoir et merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Wendez Peville. Je suis un musicien de l'Eau Rodrigue. J'ai choisi les pages 82-83 chez les causes créolures. Dans ces pages, on nous explique l'origine du langage créole à Rodrigue. On nous cite des proverbes, des chansons et des sirondanes qui sont des devinettes dans les cultures créolures. J'ai choisi ces pages pour pouvoir vous lire l'histoire d'Ivana et vous interpréter son ségale. C'est parti ! Cette chanson raconte un vol de moutons par Tizombe Lavantier. On ne sait pas si Tizombe Lavantier a rapporté le mouton, mais la chanson est toujours chantée aujourd'hui même si Ivana et Tizombe ont disparu depuis longtemps. Musique ... 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